Bonsoir à tous, merci à tout ce qui s'apprend de la Champions League, ça fait plaisir, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et ce soir, le Real Madrid, encore une fois, ils sont passés en fait, c'est un truc de fou. Cette équipe, à chaque fois qu'on dit que ça y est, ils sont morts, c'est dans ces moments-là en fait qu'ils se réveillent, c'est une dinguerie en fait, comme je l'ai dit. Là, la différence, encore une fois, c'est le mental. Karim Benzema, voilà, c'est assez en lui, franchement, c'est lui qui, regardez, c'est lui qui fait la passe décisive pour Rodrigo. Donc, du coup, il faut dire la vérité, Manchester City, ils n'ont pas joué comme d'habitude. On a bien vu avec, franchement, De Bruyne, il n'a pas été bon aujourd'hui, il a été catastrophique, tu vois. Il a perdu beaucoup de ballons, parce qu'on sait que ce jour-là, c'est un top player, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il avait. Je ne sais pas s'il se voyait déjà en finale, mais en tout cas, là, son équipe, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Et le Real Madrid, comme j'ai dit, d'un très dur, c'est lui qui ont déminé, ils ont eu des occasions. Et Karim Benzema, il a eu beaucoup d'occasions d'ouvrir le score et il n'a pas cadré. Mais à la fin, il a le dernier mot, donc voilà, il n'a pas cadré. Des fois, il a buté sur le gardien d'Herson. Et voilà, il faut le souligner aussi, le Real Madrid aussi, le gardien, comme je l'ai dit, c'est Thibaut Courtois, là. Pour là, actuellement, c'est le meilleur gardien du monde, donc voilà, il fait la différence. Quand tu regardes, Manchester City, ils auraient pu tuer le match, mais Thibaut Courtois, il les a laissés en vie. Encore, encore, je suis choqué les gars, tu vois. Et le Real, comme je l'ai dit, ils ont eu beaucoup d'occasions. City, franchement, quand tu regardes, voilà, Walker, il a fait des belles interventions quand même sur Vinicius. Même des fois, il tacle et tout dans la surface des réparations. Moi, je trouve que City, ils n'ont pas de chance en fait, parce que Walker, il revient de blessure. Ça fait trois semaines, il n'a pas de jeu, il n'a pas de rythme et tout, mais malgré ça, il fait un très bon match et il voulait sortir, enfin, depuis la 60e minute de jeu, il voulait sortir et tout. Mais bon, Guardiola, il a dit non, tu restes et tout, mais alors que le mec, on sait que physiquement, il n'est pas au top. Finalement, il a fini par sortir, en fait, il a pris un tacle avec Vinicius. Voilà, et City, ils ont fini par marquer au final, Real Marez, il a mis un but magnifique, exceptionnel, rien à dire. Mais bon, comme souvent, le Real Madrid, dans le temps additionnel, les gars, il y a certains supporters du Real qui ont déjà commencé à quitter le stade. Le stade, il a commencé déjà se vider, ils n'y croyaient plus, tu vois. Et comme par hasard, encore, c'est l'homme providentiel, Karim Benzema. Les gars, il faut le remercier, ce mec. Il est passé par là, tu vois. Il fait la passe décisive pour Rodrigo, en fait. Donc voilà, il faut noter aussi les changements de Carlo Antielotti qui a fait la différence, parce qu'il a fait les changements comme d'habitude. Rodrigo, il est rentré, Kamavinga, il rentre, ils font la différence. Quand tu regardes, voilà, les entrains, ils ont énormément apporté, en fait, surtout au milieu de terrain. Quand tu regardes Kamavinga dans l'impact, en fait, physiquement, tu vois, dans la percussion, il est là dans les duels, il ne lâche rien. C'est dingue. Kamavinga, franchement, pour moi, il a été bon. Rodrigo, donc voilà, il remet le Real dans le match. Déjà, l'égalisation, celui qui marque, le deuxième parait de la tête, et c'est un truc de ouf. Et Karim Benzema qui provoque un pénalty, il a fini tranquillement. Le gardien, franchement, c'était hors de portée. Ederson, il était à la rue après ses Benzema, quoi, les gars, il est à 15 buts. Il a égalité parfaite, tu vois, avec Robert Lewandowski, c'est le meilleur buteur, les deux meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison. Après, voilà, avec la finale, je pense que Benzema, il peut le dépasser. Mais en tout cas, on va avoir une belle finale entre Liverpool et Real Madrid. Et Liverpool, ils peuvent avoir la revanche de 2019. Je pense que Liverpool, ils ont leur mois à dire. Mais bon, le Real Madrid, comme j'ai dit, comme souvent, même s'ils perdent 2-0, les gars, ils ne vont jamais baisser les bras. C'est ça qui a fait la différence. Voilà, même si je suis là au grand âge, je dis la vérité. Donc, Karim Benzema, il a un mental d'acier, les gars. C'est un truc de fou. Tu vois, Benzema, le Factor X. Et la différence, cette équipe, du Real, les entrants, ils ont fait la différence. Rodrigo, Kamavinga. Même Asensio, il a apporté. Et du côté de City, Grealish, il a eu des occasions énormes, en fait. Mais il n'a pas fini. Tu vois, on dirait un mannequin sur le terrain, comme j'ai dit, frère. Il n'est pas concentré. Franchement, il a fallu marquer. Mais encore une fois, c'est Thibaut Courtois qui sort le ballon. C'est dingue, les gars. Dire que c'est un monument, ce gardien. Il ne laisse rien passer. Et au final, Manchester City, les entrants, Sterling, il avait beaucoup de déchets dans son jeu. Gundogan, il a énormément apporté. Et le meilleur joueur, pour moi, c'était Bernardo Silva, en fait, sur les deux matchs. Il a été intenable. Techniquement, il est inarrêtable. Quand il a le ballon, tu vois, il ne perd pas le ballon, il ne perd pas ses moyens. Il essaie de faire tourner. Il joue avec ses joueurs et tous ses coéquipiers. Il sait ce qu'il faut faire. C'est lui qui fait la passe décisive au Real Marez. Il a atomisé Thibaut Courtois sur ce coup. Il ne peut pas rien faire. Au final, Guardiola, encore une fois, c'est un échec. Il y a une demi-finale, tu vois. Sauf qu'à part avec le Barça, il n'a pas gagné des champions. Avec le Bayern, il a toujours buté en demi-finale. Et en finale, face à Chelsea, il a perdu. Je ne sais pas si l'argent, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Leur argent, c'est Zarbi. Et voilà, au final, City, il ne passe pas encore. Real Madrid, encore une fois, en finale. Là, je suis fatigué en plus. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous abonner. Vous hasta luego. Et puis, je suis fatigué en plus.